Et le mec, il me frappe avec sa canne dans les pieds, il me pousse et lui, il me dit Go back to Africa ! What's up la famille ? C'est catégorique. Je suis originaire de Côte d'Ivoire et d'Italie et j'habite à Martigny en Valais. Moi, je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan et j'ai fait mes écoles là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 11 ans. Ensuite, je suis arrivée en Suisse. On doit quitter sa famille et on ne sait pas quand on va revenir. Donc, c'est toujours très difficile en fait. J'ai une très forte capacité d'adaptation et je pense que ça vient du fait que je suis métisse en fait. Parce que mon père biologique était italien. Mon père qui me parlait en italien, ma mère qui me parlait en baoulé qui est mon dialecte ivoirien et on parlait tous français. Je suis revenue à Martigny depuis le mois de mars. D'ailleurs, j'ai déménagé 10 jours avant le confinement. J'étais confinée, je n'avais pas de chaise. Chez moi, je n'avais pas de table. C'était un catastrophe. Mais j'étais contente d'être revenue à Martigny. Martigny, c'est une des villes les plus multiculturelles du Valais. Je crois qu'il y a 119 nationalités différentes dans la ville de Martigny. Il y a beaucoup de vent. Après, c'est vrai que parfois, c'est un peu chiant, il faut dire la vérité. Mais on s'habitue quand même assez vite. Par contre, il ne faut pas avoir un parapluie à Martigny parce que ça ne sert à rien. Il se retourne dans l'autre sens. Je fais du skate, mais juste pour me déplacer. Vraiment, quand je suis pressée, pour aller plus vite. Aussi, quand on est en skate et qu'il y a le vent qui nous pousse, ça va plus vite. Ça fait vraiment partie de moi, comment je suis dans la vie de tous les jours. de quand il y a quelque chose que je trouve injuste ou pas normal, où je suis toujours la première à faire. Non. Comme ici, une fois, il y avait des petits. C'était des ados. En fait, il y en a un qui m'a confondu moi avec un de ses amis. Et puis, il disait négro, négro, négro. Et puis moi, je me tourne et je vois que c'est que des blancs. Mais c'était des ados. Je pense qu'ils avaient 16 ans, un truc comme ça. Et puis, je lui dis, tu m'appelles moi ? Et puis, il me dit non, non, excuse. En fait, j'ai cru que c'était mon pote parce que vous avez le même pull. Et puis, j'étais là. Donc, c'est ton pote que tu appelles comme ça ? Et puis, il était comme oui. Puis, j'étais là. Mais vous vous rendez compte que c'est pas un surnom affectif, en fait ? Ça se dit pas, ce genre de choses. Et puis, il était là. Mais mon pote, il me dit rien quand je l'appelle comme ça. Tu vois ? Et puis, je suis là. Mais lui, il représente pas tous les noirs. Si toi, tu l'appelles comme ça, c'est que déjà, t'es ignorant. Si toi, tu m'appelles négro, moi, je peux te dire quoi en d'équivalent pour te définir toi ? Rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout simplement. Donc, du coup, enfin, on fait quoi alors ? On fait comment ? Du coup, ouais, je les ai engueulés ici, là. Mais vraiment, je pense qu'ils se souviennent de moi. Il me dit, je veux plus jamais t'entends me dire ça, t'as compris ? Justement parce que c'est ton pote, mais ça va pas à la tête. Vraiment, j'ai pas compris quoi, tu vois. Les vainqueurs écrivent l'histoire. C'est vraiment ancré dans les livres d'histoire, dans la manière dont la société fonctionne. Donc, ça veut dire qu'un enfant, quand elle finit l'école, elle a l'impression que... Bah, l'Afrique, c'est juste, c'était des sauvages. Et après, c'était des esclaves. Du coup, quand une personne toute sa vie, en fait, dans son éducation, on lui explique que les grands conquérants, c'était des personnes comme lui. Que les personnes les plus intelligentes, c'était des personnes comme lui. Que ceux qui ont tout inventé, c'était des personnes comme lui inconsciemment. Quand ils vont être adultes, ils vont se sentir mieux que les autres, en fait. Et par exemple, les Africains, ou les personnes de couleur noire, on leur a répété, depuis des siècles et des siècles, qu'en fait, ils ont jamais rien compris, qu'ils ont jamais rien inventé, qu'ils sont pas intelligents. C'est comme un enfant. Si un enfant, depuis qu'il est tout petit, on lui dit, t'arriveras jamais, t'arriveras jamais, t'arriveras jamais. En fait, c'est très simple. Il finit par croire qu'il va jamais arriver à rien. C'est le devoir de l'école et du système éducatif d'arrêter de faire ça. Alors en fait, j'avais un prof à l'école de com, il nous appelait Blanche Neige. Et lui, il trouvait que c'était marrant. Et nous, quand on lui disait que c'était pas marrant, il disait mais non, mais c'est pour rire et tout. C'est rien. Et nous, on devait se battre pour qu'il arrête de faire ça. Il a jamais arrêté. Parce que lui, il trouve que c'est drôle. Mais moi, j'ai jamais trouvé que c'était drôle. Et c'était mon prof de français. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est juste respecter le ressenti de la personne. Si la personne trouve que vraiment tu es en train de l'offenser, il faut juste arrêter en fait. C'est tellement simple, mais pourtant non. Je me suis fait agresser par un contrôleur de train. Physiquement. J'avais pas mon ticket de train, donc je lui ai donné mon permis de conduire pour qu'il me fasse l'amende. Et il frotte ma photo comme ça, sur la carte d'identité. Ça a commencé comme ça. Et il part dans le train avec ma carte d'identité. Donc moi, je le suis. Et puis il me dit, arrête de marcher tout près de moi comme ça. Parce que les gens comme toi, ils se sentent mauvais. Et il y a eu plusieurs étapes comme ça de blagues bizarres, de provocations comme ça. Jusqu'à ce qu'on sorte du train. Que le train parte. Qu'il finisse par me prendre comme ça. Me mettre contre les barrières. Me dire, dégage d'ici, sinon je te viole. Des trucs comme ça. Et en fait, il y avait sa collègue à côté de lui. Qui était une femme. Qui a rigolé. Elle riait toute la scène. Elle a fait que rire. Ça me donne l'impression que je suis un parasite. Que je vais déranger les gens. Franchement, ça brise le cœur en fait. En fait, c'est très difficile pour moi de me dire que là, moi j'ai bientôt 29 ans. Que j'ai mes sœurs qui ont des enfants et tout. Et que peut-être qu'eux, quand ils vont avoir... Quoi ? Quand ils auront mon âge, ils devront encore être en train de se justifier sur ça. En fait, c'est pas possible. En fait, c'est par rapport à ça que j'arrive pas à... C'est plus fort que moi en fait. Je suis comme... En fait, c'est bon là. C'est trop. Ça suffit. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà dit go back to Africa ? Ou bien est-ce que t'as déjà entendu des remarques bidons comme t'es belle ou t'es beau pour un noir ? Si c'est le cas, raconte-moi ton histoire dans les commentaires. Big up !